Musique Bon matin, portail. Comment ça va? À quoi ça sert d'être chrétien? À quoi ça sert d'être chrétien? On est dans une série qui se nomme « À quoi ça sert d'être chrétien? » On est dans le livre du prophète Malachi, dans l'Ancien Testament, qui veut dire « Encienne alliance », c'est-à-dire avant l'avenue de Jésus. Et l'Ancien Testament prépare l'avenue de Jésus, le Sauveur, le Seigneur. À l'époque, les gens posent cette question « À quoi ça sert d'être croyant si on vit la même chose que les non-croyants, si on est malade comme les non-croyants, si on a les mêmes épreuves, les mêmes problèmes d'argent, les mêmes difficultés, les mêmes problèmes de couple, les mêmes problèmes avec nos enfants, les mêmes problèmes avec notre patron, à quoi ça sert? On croyait qu'être croyant nous amenait une assurance spirituelle. Maintenant, on a vu à quoi ça sert d'être aimé par Dieu. Deuxièmement, on a vu à quoi ça sert de se consacrer à Dieu. On a vu la semaine dernière « À quoi ça sert de lire la Bible? » Et ce matin, nous allons voir, et c'est une question que les croyants se posent dans toutes les générations, « À quoi ça sert d'avoir une conduite morale? » Hum... À quoi ça sert? Donc, si tu as une Bible, je t'invite à ouvrir avec moi, Malachie, deuxième chapitre. Et la morale ou l'éthique, aujourd'hui on parle d'éthique, mais c'est la morale, c'est l'ensemble des règles à respecter pour avoir un bon comportement. Et ce n'est pas évident pour un chrétien, êtes-vous d'accord avec moi, un chrétien qui va honorer la parole de Dieu, ce n'est pas évident de le faire dans notre culture. Est-ce qu'on est d'accord que notre culture n'a pas nécessairement des valeurs, qui sont les valeurs que j'ai enseignées? Et pour la première fois de l'histoire, non seulement l'Église est dans une culture, auparavant on peut dire qu'on est dans une culture immorale, c'est-à-dire, Ésaïe disait « Malheur à celui qui appelle le bien mal et le mal bien », mais on est plus loin que ça. Les spécialistes nous disent qu'on n'est pas dans une culture immorale, on est dans une culture amorale, ou on refuse même de catégoriser quelque chose comme étant bien ou mal. On a un bel exemple cette semaine, vous savez, je n'aime pas faire de la politique, je me tiens loin de la politique, mais un bel exemple avec le président américain qui a refusé de condamner un groupe d'extrême droite. La Bible dit que le racisme, c'est du péché, point. Peu importe comment tu l'appelles, patriotisme, suprémacisme, nationalisme, ou n'importe quel beau mot, tu demeures quand même un raciste, et ça c'est mal. Merci pour les trois personnes qui sont d'accord avec moi que les chrétiens ne devraient pas être racistes. Et dans notre culture, on voit de plus en plus où on redéfinit les choses. Auparavant, c'était très très clair, même si les gens n'étaient pas chrétiens dans la culture, il y avait des valeurs qu'on partageait, et maintenant on le voit, par exemple, c'est pas rare de lire, c'est pas rare même, c'est commun, dans tous les livres sur le mariage, de dire, bien si vous n'êtes pas bien dans votre mariage, d'être infidèle, c'est correct. On parle du vol. Qui n'a pas accepté de payer quelqu'un au noir dans la dernière année? Donc, le vol est banalisé, le meurtre, je lisais que, par exemple, en Islande, l'article, c'était, en Islande, on a réussi, on a vaincu, et là, il y a un certain handicap infantile, on l'a vaincu. Moi, je suis comme, wow, je lis l'article, et finalement, c'est parce qu'on fait des avortements systématiques. Donc, on ne l'a pas vraiment vaincu, on a contourné le problème, et quand on regarde, on vit présentement ce qu'on vivait à l'époque des juges, où la Bible nous dit, chacun faisait ce qui lui semblait bon, dans toute campagne électorale, on sait très bien que les politiciens nous mentent, et on trouve ça correct. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça, et pourquoi est-ce que la morale, aujourd'hui, même quand on parle dans la culture, on va dire, « La morale, j'ai des autres chrétiennes, souvent, les commentateurs regardent ça avec un petit sourire, on est contre la morale, on n'aime pas la loi, savez-vous pourquoi? » Parce que la loi nous dit quoi faire, et on haït ça se faire dire quoi faire, même si c'est Dieu qui nous le dit. Ça heurte notre autonomie. Donc, à l'époque, on se posait la question, on est croyant, « Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ta bénédiction, mais est-ce que c'est vraiment utile, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose, d'avoir une conduite morale aujourd'hui? » La première chose que j'aimerais dire, alors qu'on est dans Malachie 2.10, commençons par la lecture, « N'avons-nous pas tous un seul Père, n'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc nous trahissons-nous les uns les autres en profanant l'alliance de nos Pères? » La première chose que je veux dire ce matin, c'est que Dieu nous a donné un code moral. Dieu a donné un code moral à l'humanité, c'est les dix commandements. Est-ce que je peux entendre, Amène? Là, les gens disent, « Non, mais Pastor Gaeta, on est sous la grâce. » Attends, je commence. Donc, c'est important, lorsqu'on parle d'alliance, on parle de l'eau, on parle des dix commandements. Et c'est important, si tu es un chrétien, tu devrais connaître les dix commandements parce que ça exprime la volonté parfaite de Dieu. Quel est le premier commandement? Ça, c'est le plus facile, tu auras juste un Dieu. Deuxième, tu ne t'offras pas de fausses représentations de Dieu. Troisième commandement, tu ne vas pas utiliser le nom de Dieu en vain. Quatrième commandement, tu vas respecter le sabbat, c'est-à-dire un jour où tu vas rendre grâce à Dieu pour tous tes bienfaits. Cinquièmement, tu vas honorer ton père et ta mère. Est-ce qu'on est d'accord, c'est une bonne chose? Sixièmement, tu ne commettras pas de meurtre. Bien là, voyons donc, Pastor Gaetan, tu vas loin. On est d'accord avec ça? Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne diras pas de faux témoignages, c'est-à-dire que tu vas rester dans la vérité. Et dixièmement, tu ne convoiteras pas. Bon, est-ce qu'on est d'accord qu'il y a du bon stock là-dedans? Bon, c'est le code moral de l'humanité, c'est-à-dire même dans toutes les cultures chrétiennes ou pas, on est à peu près d'accord avec ces éléments-là. Le fondement de la morale biblique, avez-vous remarqué? Il y a quatre commandements qui parlent de notre relation avec Dieu, il y en a six qui parlent de notre relation avec les hommes. La Bible, le fondement de la morale biblique, c'est que ta relation avec les hommes, avec les autres, est déterminée par ta relation avec Dieu. Quand tu as une relation avec Dieu, donc si tu étais un chrétien, tu devrais avoir une relation avec Dieu, ça devrait influencer ta relation avec les autres. C'est pourquoi Jésus va résumer les dix commandements en disant, tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta force et ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pourquoi Jésus a dit, voici comment les gens vont reconnaître que vous êtes mes disciples, par vos belles prières que vous allez faire, par l'amour que vous avez les uns pour les autres. Encore une fois, ta relation avec Dieu influence ta relation avec les autres. Et voici le principe, ici dans Malachie, il y a des hommes et des femmes, des croyants qui ont l'alliance, qui ont le code de Dieu, qui se déclarent être enfants de Dieu, et qui disent, Dieu est notre Père. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent dire que Dieu est ton Père? Mais si Dieu est ton Père, Dieu te demande de te comporter comme un enfant de Dieu. Et c'est important. Le chrétien, on devrait le voir dans sa vie quotidienne, par ta moralité, par ton éthique, par la manière que tu te comportes. Vous savez, c'est Mark Twain qui est grand auteur. Un jour, un homme vient le voir et lui dit, on a deux messages ici. Mark Twain, à un moment donné, un homme vient le voir et lui dit, moi là, je suis prospère. C'est un homme dans la communauté qui était connu, un businessman, mais croche, qui a exploité des gens et qui a fait sa fortune sur le dos des autres. Puis il s'en va dire à Mark Twain, moi là, un jour, ce que je vais faire, je vais m'acheter un billet d'avion, je vais aller en Terre Sainte, je vais aller sur le Mont Sinaï, puis sur le Mont Sinaï, je vais proclamer les dix commandements. Puis Mark Twain lui a dit, j'ai une meilleure idée, restons ici et pratique-les ici. Il y a quelque chose, donc le code moral, notre ligne de conduite, c'est les dix commandements. Maintenant, regardez ce qui prend place. Verset 11. Voici ce que Dieu dit. Judas, Judas était un nom poétique pour le peuple de Dieu. Judas a trahi, une abomination a été commise en Israël et en Jérusalem, car Judas a profané le bien sacré du Seigneur, ce qu'il aime, et s'est marié à la fille d'un dieu étranger. Ici, la clé, c'est le dieu étranger, donc c'est une autre manière de se comporter. Le Seigneur retranchera l'homme qui fait cela, il le retranchera des tentes de Jacob, et le retranchera celui qui apporte une offrande au Seigneur des armées. Ici, rapidement, je veux répéter quelque chose que j'ai beaucoup enseigné. Lorsqu'on entend parler de moralité, lorsqu'on entend parler de standard de la parole de Dieu, il y a trois réactions possibles. Je l'ai souvent enseigné, permettez-moi de le réitérer rapidement, il y a trois positions par rapport à la moralité de Dieu. Il y a le relativisme, il y a le moralisme et le christianisme. Le relativisme, peut-être que tu nous visites ce matin, peut-être que tu es chrétien depuis peu, on a baigné là-dedans, et le relativisme dit, je détermine moi-même ce qui est bien ou mal. Maintenant, le problème avec ça, c'est que le texte nous dit que si tu ne tiens pas compte de la loi de Dieu, ça va te rattraper. Tôt ou tard, nous aurons à rendre compte de la loi de Dieu. C'est comme quelqu'un qui, moi, quand des gens me disent, moi, j'en ai rien à faire de la loi de Dieu, c'est comme quelqu'un qui s'en va dans un avion et qui décide de sauter sans parachute en disant, je suis libre. Tu peux ne pas tenir compte de la loi de la gravité, mais ça va faire mal. Et tu peux ne pas tenir compte de la loi divine, mais un jour, la Bible dit qu'on aura tous à rendre compte au Créateur. Donc, le relativisme, ce qu'on prend aujourd'hui dans notre culture, je pense que ce n'est pas viable. Les chrétiens sont tombés dans l'autre extrême, on est tombés dans le moralisme. Et ça, je vous le dis, mes amis, je l'enseigne, je le dénonce, c'est 90 % des messages qu'on entend dans nos bonnes églises évangéliques, on est dans le moralisme, où le but de la vie chrétienne, c'est, on croit, de faire de bonnes personnes morales. Puis ce qu'on fait, finalement, ce n'est pas des disciples de Jésus, on fait des pharisiens orgueilleux. Pourquoi je dis ça? Parce que j'étais comme ça. On vient et on pense que Jésus, là, on est chrétien, et là, le but, c'est de devenir une personne morale. Mais le moralisme, ça ne fonctionne pas. Veux-tu que je te dise pourquoi? Parce que tu ne seras jamais assez moral pour Dieu. Et c'est pourquoi Jésus va dire, à un moment donné, il y a un jeune qui vient le voir et qui dit, maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Jésus dit, respecte les commandements. Et sa réponse est, j'ai fait ça depuis ma jeunesse. Je les respecte tous. Les gens qui sont ici, de manière superficielle, tu pourrais te lever et dire, moi, là, je respecte les commandements. J'honore Dieu, je suis à l'église, j'honore, je prends soin de mes parents, je suis fidèle à ma femme, je ne vole pas, je ne m'enpouche, je ne convoite pas. Hallelujah. Et Jésus va lui dire, la Bible nous dit, Jésus l'aima. Et Jésus va l'amener à l'essentiel de la loi. La loi est un rayon X pour que tu vois le péché dans ton cœur. Et c'est ce que Jésus enseigne dans le Sermon sur la montagne. J'ai déjà fait l'exercice. Les gens qui disent, oui, mais moi, là, j'honore Dieu, j'ai un seul Dieu devant ma face. Est-ce que Dieu est toujours premier dans ta vie? Des fois, notre Dieu, c'est l'argent, c'est les autres, c'est le sexe, c'est plein de choses, un loisir qui passe avant Dieu. Ils vont dire, non, non, mais moi, j'ai une bonne représentation de Dieu. Vraiment? Est-ce que ton Dieu, est-ce que quelquefois, tu ne délaisses pas des choses de Dieu qui ne font pas ton affaire et mettre l'accent sur des affaires qui font ton affaire? Je sais qu'il y a beaucoup d'affaires et d'affaires dans ce que je viens de dire. Est-ce que tu n'as jamais utilisé le nom de Dieu en vain? Oh, Jésus, non. Vous savez, on n'emploie même pas le nom d'Hitler quand on se fait mal ou quand on veut insulter quelqu'un, on ne dit pas, mon espèce d'Hitler, toi, mais on le fait pour Christ, sans le thé à la fin. Donc, les gens, est-ce que vraiment, tu as toujours honoré parfaitement tes parents? Pas moi. Est-ce que tu es toujours, toujours fidèle à ta femme, à ton mari? Tu dis, je n'ai pas commis l'adultère. Jésus dit, oui, mais si tu convoies, tu regardes quelqu'un, tu convoies dans ton cœur, tu as commis l'adultère dans ton cœur. Jésus est en train de dire, des gens vont dire, oui, mais ce n'est pas pareil. Non, Jésus est en train de dire que la loi, le fait que tu n'es pas capable d'obéir à la loi, ce n'est pas juste une question de comportement, c'est, dans le plus profond de ton cœur, est-ce que tu n'as jamais regardé un autre homme, une autre femme, puis comme, tu dis, OK, mais je n'ai jamais commis de meurtre, jamais commis de meurtre. Jésus dit, oui, mais si quelqu'un se met en colère contre son frère, tu as commis un meurtre. Il y a quelque chose. Est-ce que tes paroles ont toujours été vérités? Tu n'as jamais menti? Tu ne menses jamais? Moi, je suis toujours éberlué de voir des chrétiens qui mentent régulièrement. Très à l'aise avec ça. Est-ce que tu as déjà convoité? Souvent, on voit juste sexuellement. Non. Est-ce que tu as déjà voulu, n'étant pas reconnaissant de ce que Dieu t'a donné maintenant, tu soupires après la maison de ton voisin, le char de ta voisine. Des fois, c'est même après le voisin que tu soupires ou la voisine. Tu espères avoir ce que l'autre a à côté de toi, insatisfait de ce que Jésus t'a déjà donné. Donc, la réalité, c'est que la loi sert à mettre un rayon X. Tu es ici ce matin, tu dis, « Mais, pasteur Gaétan, je ne suis plus perdu, je suis coupable. » Boum! Tu viens d'entrer dans le royaume de Dieu. Tu viens de comprendre ce que des chrétiens, des multitudes de chrétiens n'ont jamais saisi. Que la loi, tu es incapacité, c'est juste pour te dire que tu n'es pas capable. Donc, est-ce que la vie chrétienne, le but, c'est de devenir une bonne personne morale? Non. Est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas moral? Non. Ça veut juste dire qu'être une personne morale ne fait pas de toi un chrétien, mais être un chrétien, fais de toi une personne morale. Et c'est là qu'on n'est pas dans le moralisme, on est dans le christianisme. C'est quoi un chrétien? C'est une personne qui réalise ce qui est si moral et qui a besoin d'un sauveur. Quand je regarde avec mes amis qui sont sans espérance, sans Jésus, est-ce que je les regarde de haut en disant, moi, je suis un pasteur, j'ai des études en théologie, je marche avec Jésus? Non. On est pareil. C'est juste que moi, j'ai un sauveur. C'est juste que j'ai réalisé mon incapacité. J'ai réalisé que j'étais un rebelle, que je suis un hors-loi, un briseur de lois, que je vis pour moi-même, pour ma chère, égocentrique, et je suis totalement perdu et j'ai réalisé pourquoi j'ai besoin de Jésus-Christ comme sauveur. Donc, les trois réactions, c'est ça. Et la Bible nous dit, d'ailleurs, c'est Paul qui va dire que la loi est comme un pédagogue. Le pédagogue, littéralement, c'est celui qui amenait l'enfant à l'école par la main. La loi, la moralité, le standard de Dieu te fait juste t'amener à Jésus. Plus que tu connais le standard de Dieu, plus que tu es en repentance, plus que tu dis « Merci Seigneur pour ta grâce parce que par ta loi, je ne pourrais pas me sauver moi-même. » Et c'est la différence entre Jésus et toutes les religions, les religions d'œuvres et de lois alors que Jésus nous sauve par grâce et j'y arrive. Cela étant dit, ce n'est pas parce que tu n'es plus sous la loi que tu es sans la loi. Paul va dire, Paul va dire « Je suis sous la grâce, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Est-ce que ça veut dire qu'on va pécher? » Paul dit « Ben non! » Là, c'est moi qui paraphrase, Paul ne dit pas comme ça. Mais non! Voyez ce que Malachi va dire. Verset 13. « Voici en deuxième lieu ce que vous faites. Vous couvrez l'autel du Seigneur des larmes, de pleurs et de gémissements parce qu'il ne se tourne plus vers l'offrande et qu'il n'agrippe plus rien de vos mains. » Ici, on parle des hommes et des femmes qui sont chrétiens, qui font le bon rituel, mais dans leur vie quotidienne, il n'y a aucune moralité, aucune crainte de Dieu. Et vous dites pourquoi? Parce que le Seigneur a été témoin en toi et la femme de ta jeunesse que tu as trahi, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Voici le principe qu'on peut appliquer à nos vies maintenant. Je répète, ce n'est pas parce que tu n'es plus sous la loi que tu es sans la loi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Paul nous enseigne, l'apôtre Paul nous enseigne que le chrétien, par nature, pas le chrétien, mais par nature, nous sommes sous la loi. Devant Dieu, nous sommes tenus de respecter le standard et c'est un peu comme si tu es là. Vous savez, c'est quoi le bench press? Comment est-ce qu'on dit ça en français? OK, merci. J'espérais que personne dise le banc pressoir, OK? Bench press. C'est comme si tu es sur le bench press et là, quelqu'un arrive et il met une tonne. Lève la tonne. C'est ça, être sous la loi. Tu es incapable de lever, tu es incapable d'obéir à la loi, être capable de l'accomplir. Et la Bible, la bonne nouvelle, dit, vous n'êtes pas sous la loi, mais vous êtes sous la grâce. Ça veut dire que Christ, lui, a porté la loi et le fait que toi, tu ne peux pas faire. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et par l'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit en toi, il te rend maintenant capable d'accomplir la loi. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne sommes pas sans loi. Pourquoi? Parce que la loi, les dix commandements. Il y a des chrétiens qui disent non, mais on est libérés de ça, on est débarrassés de ça. Non, parce que ça exprime la volonté de Dieu. Paul va dire que la loi, elle est bonne, juste et parfaite. Donc, des chrétiens qui vivent tout croche, je m'excuse, je m'en ai dit quelque chose de fort, tu crucifies Jésus à nouveau parce que tu ne réalises pas que Jésus n'est pas seulement venu pour te pardonner, il est venu pour te libérer de la puissance du péché et que tu as une vie à sa gloire. Et souvent, on se contente de peu. Et voici ce que ça donne lorsqu'on réalise que c'est la loi qui fait de Dieu. Il y a une promesse dans Jérémie qui est pour moi la plus belle promesse de l'Ancien Testament à mon sens à moi. Jérémie 31. Dieu dit, voici la nouvelle alliance que je ferai avec vous. Je paraphrase. Non pas comme l'alliance que j'ai faite avec vos pères, ils l'auront pu. Je ferai une nouvelle alliance avec vous. Je mettrai la loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et seront mon peuple. Dieu promet un jour, alors que nous sommes incapables d'obéir à la loi, incapables de vivre les dix commandements, Dieu promet un jour par l'œuvre de Jésus que cette loi ne sera plus un standard extérieur qu'on doit se forcer à accomplir. Il va l'écrire sur nos cœurs à l'intérieur de nous. Si tu ne comprends pas, prends un tube de dentifrice, sors la pâte à dents et tente de rentrer le dentifrice dans le tube ensuite. Ça ne marche pas. La même manière de faire rentrer la moralité, le standard de Dieu dans quelqu'un qui est mort dans ses péchés, ça ne marche pas. C'est pourquoi Dieu dit, alors que pendant des générations, les gens veulent atteindre le standard, je vais mettre la loi dans leur cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas être capable de faire ce que Dieu te demande par le Saint-Esprit. Est-ce que je peux entendre en main à ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors que pour le religieux, la loi est quelque chose qui le condamne, pour le chrétien, la loi qui est dans son cœur, tu chéris ces choses. Les discommandants, c'est quelque chose que tu veux vivre, pas pour gagner des points devant Dieu, c'est parce que tu sais qu'il s'appelait à Dieu et que tu veux juste lui faire plaisir. Vous savez, c'est comme si je disais à mon fils, va-t'on de la pelouse. C'est rare qu'il va en disant « Hallelujah! » Merci, père, d'une telle bénédiction. Et pour beaucoup de chrétiens, la loi, c'est ça, comme « Je ne fais pas ça, je ne vois pas ça, je n'ai pas le droit, n'a, 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 n'a. » Puis ce n'est pas ça que Dieu veut. Il veut que mon fils s'arrête en disant « Hallelujah! » Je suis tellement reconnaissant de contribuer à mon père qui fait tellement de choses pour moi et jetons la pelouse de joie et de reconnaissance lui souriant et mordant dans la vie. OK? C'est ça que Dieu veut. Mais ça, c'est toi. Quand on est là et qu'on veut honorer Dieu, c'est parce que la loi est dans nos cœurs, on la chérit. Donc, ce n'est pas un standard extérieur. La loi ne nous sauve pas. Ce n'est pas la conséquence de notre salut. Ce n'est pas la cause de notre salut, c'est la conséquence de notre salut. Tu ne pratiques pas la loi pour être sauvée, c'est parce que tu es sauvée qu'elle est dans ton cœur et que tu veux la pratiquer. Ça change tout. Ça change tout. C'est comme dans mon quartier, il y a une garderie et souvent l'éducatrice se promène avec les enfants. Moi, j'ai le droit, la loi me dit que je peux rouler jusqu'à 50 km heure sur ma rue. Mais quand les enfants sont là, je réduis ma vitesse. Pourquoi? La motivation, elle n'est pas extérieure, elle est intérieure. Il y a des chrétiens qui ont besoin de comprendre que ta motivation pour honorer Dieu n'est pas extérieure. Ce n'est pas parce que tu es condamné et qu'il faut que tu le fasses, c'est à l'intérieur parce que tu sais que tout ce que Dieu dit est bon, sa loi est juste et tu sais que tu veux marcher parce que tu veux lui être agréable et qu'il y a une motivation saine, libératrice à l'intérieur de toi et c'est pour ça qu'on fait le bien au quotidien, c'est pour ça qu'on a des principes moraux, pas pour devenir des pharisiens qui jugent les autres, simplement parce qu'on veut marcher dans la vie Jésus pour nous. 15 à 16. Évidemment, on est dans des gens avant Jésus, donc nous avons la joie de voir, de vivre, de ne plus être sous la loi, sous la grâce, si tu vas voir, ça va devenir très concret. Verset 15. Personne ne fait cela, donc de trahir la femme de sa jeunesse avec un reste de bon sens en lui. Un seul l'a fait, pourquoi? Parce qu'il cherchait la descendance que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde à votre esprit que personne ne trahisse la femme de sa jeunesse, car détestable est le divorce. Restez avec moi et il y a un contexte, dit le Seigneur le Dieu d'Israël. Comme celui qui couvre de violence son vêtement, dit le Seigneur des armées, vous prendrez donc garde à votre esprit, vous ne trahirez pas. Voici le principe ici que Malaché nous enseigne. C'est difficile d'avoir une conduite morale dans une culture immorale. On donne l'exemple d'Abraham. Abraham, il y avait une culture, il y avait une pratique culturelle populaire à l'époque, lorsque ta femme ne pouvait pas avoir d'enfant, tu couchais avec ta servante pour avoir un enfant. C'est une pratique populaire, c'est documenté, c'est historique. Puis Dieu est en train de dire, ce n'est pas parce qu'une pratique est populaire dans ta culture que j'agrée. Parce que la loi, le standard de Dieu, ce n'est pas un concours de popularité. Il y a des choses qui sont valorisées culturellement, qui sont détestées divinement. Donc, il y a des choses aujourd'hui, le chrétien, et c'est pourquoi dans le texte, il dit, prends garde, prends garde. Donc, il donne un exemple à l'époque. À l'époque, on sait que lorsque les Juifs sont revenus de l'exil, il y a plusieurs hommes qui ont laissé leurs femmes, leurs femmes croyantes qui vieillissaient, qui avaient vécu toute cette période avec eux, et lorsqu'ils sont arrivés pour se refaire une vie, ils ont divorcé leurs femmes et ils se sont mariés avec de belles jeunes païennes riches. Merci, Seigneur, ça n'existe plus ça aujourd'hui. Et Dieu donne un exemple. Dieu n'est pas en train de dire en passant, je n'établis pas une théologie du divorce, j'ai d'autres messages, je l'ai fait, il y a tellement de gens ici que vous l'avez vécu, comprenez-moi bien, le texte ne dit pas que Dieu déteste les divorcés ou que le divorce n'est jamais acceptable. Ce n'est pas ça que le texte dit. Donc, ce n'est pas un message sur le divorce, je veux juste être clair. Deuxièmement, le texte prend simplement un exemple des dix commandements pour dire que Dieu déteste le péché et ses conséquences. Encore une fois, on peut aller plus loin. Le texte aurait aussi pu dire que Dieu déteste la culture moderne, idolâtre, égocentrique, matérialiste. Donc, il y a beaucoup de choses. Est-ce qu'on est d'accord que Dieu n'aime pas le péché, n'aime pas que des gens se trahissent, n'aime pas quand des familles sont brisées, Dieu n'aime pas lorsqu'on exploite, Dieu n'aime pas. Pourquoi Dieu n'aime pas la pornographie? Souvent, les gens vont dire « non, nudité, nudité ». Non, c'est qu'il y a des filles qui sont exploitées derrière ça. Il y a une traite qui se fait là-dedans. Donc, il y a des choses à la base. Oui, Dieu déteste des choses. Dieu déteste les ravages du péché. Donc, c'est de ça que Dieu parle. Puis, il dit « prends garde ». Maintenant, applique-le dans ta vie. Est-ce que tu acceptes présentement des choses dans ta vie qui sont populaires dans la culture et que tu tolères, mais que le Saint-Esprit en toi te dit que ce n'est pas bon pour ta vie, ce n'est pas bon pour ta sainteté, ce n'est pas bon pour ta marche avec Jésus? Il y a un débat présentement et je donne un exemple de cas qu'on peut appliquer à plein de choses. Je ne prêche pas spécifiquement là-dessus. Je donne un exemple. Il y a un gros débat présentement sur les réseaux sociaux à savoir si un chrétien devrait écouter « Games of Thrones ». 23 millions de personnes l'écoutent. Et un pasteur qui dit qu'un chrétien ne devrait pas l'écouter, c'est une loi extérieure. Moi, je te dis, tu dois te poser des questions à l'intérieur. Quand il y a des films que j'écoute et que je n'écoute pas, ce n'est pas parce que je me dis à un moment donné que c'est qu'il y a une réflexion. Donc, je pose des questions. Premièrement, est-ce que tu prends plaisir dans quelque chose que Dieu ne prend pas plaisir? Est-ce que ça se pourrait que, encore une fois, la croix de Jésus nous dit qu'il vient pour nous pardonner mais qu'il vient aussi pour nous libérer du péché? Avant d'écouter quelque chose, avant de regarder quelque chose, est-ce que ça contribue à faire progresser ta sainteté? Moi, à un moment donné, je suis arrivé, il y a des épisodes que tout le monde écoute, Games, autres choses, d'autres choses. Je dis, je vais l'écouter et je me rends compte après 15 minutes que ce n'est pas bon pour ma sainteté. Peut-être qu'il y a juste moi qui est fragile et qui est faible et pêcheur. La Bible dit que tout ce qui soit honorable ça puisse nourrir vos pensées. Est-ce que ça nourrit tes pensées? Est-ce que ça édifie tes pensées? Vous savez, on peut, c'est Piper qui dit ça, on peut faker la violence. On écoute un film de guerre, on sait que c'est faker. On peut faker l'horreur. Les films d'horreur, c'est faker, on sait que ce n'est pas vrai. On peut faker à la limite une relation sexuelle, mais on ne peut pas faker la nudité. Il m'a dit, continuez de réfléchir, continuez de réfléchir. Quand Jésus dit s'il y a quelque chose qui pour nous est une occasion de chute, on devrait le couper. Est-ce qu'on applique justement le Saint-Esprit qui vivifie la loi qui est dans nos cœurs? Est-ce qu'on l'applique dans notre quotidien ou c'est juste un enfer du dimanche matin à l'Église? Et j'en ai d'autres. Je pourrais continuer. Les gens vont dire, oui, mais on est libres, on est sous la grâce. Paul va dire, ne prenez pas votre liberté comme un prétexte pour pécher. Et là, encore une fois, je veux juste être clair, je ne parle pas spécifiquement de Games of Thrones. Je prends un exemple, mais je l'applique à plein de choses. Parce que si tu réponds à tout ça et que tes tempêtes sont correctes, écoute-le, moi je veux juste t'amener des questions. La Bible dit que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Est-ce que tu continues de prendre plaisir dans des choses comme une lumière, quelque chose qui pop dans ton cœur, mais tu éteins ce popage? Non, non, tu prends. À un moment donné, est-ce qu'il y a des choses autour de nous qui deviennent des dieux, des idoles? Et à tous ceux qui présentement n'ont jamais écouté Games of Thrones ou à tous ceux qui n'écoutent pas des missions avec la nudité, de l'horreur, de la violence et qui présentement sont très fiers d'eux, qui es-tu, toi qui juges? Voyez-vous quand est-ce qu'on est des pécheurs corrompus? Quand la parole ne s'adresse pas à nous, on s'énergueille. Donc, souvent, c'est ça le problème. Le problème, c'est quand ce n'est pas nous, on est dans l'orgueil et on devient des petits pharisiens. La loi, ce n'est pas ça. Si tu es découragé avec toi-même, join the club. Quel grand salut nous avons. Les gens qui disent, non, moi, parce que je ne suis pas convaincu de la théologie, de la dépravation totale. arrête, arrête, regarde ton cœur, sois honnête et on passe à d'autres choses. Nous sommes vraiment perdus. Mais quel grand sauveur nous avons. Quel grand sauveur. Donc, encore une fois, est-ce que ça, ça t'amène le sel? Non. Je donne des exemples. Comment dans la vie, souvent, on prend plaisir dans les choses que Dieu décède? Mais c'est quoi la clé? Est-ce que c'est la clé? Moi, à un moment donné, dans ma vie, il y avait des choses où j'essayais de trouver des solutions extérieures. Mais le problème avec la loi de Dieu, et là, peu importe, que j'ai nommé plein de choses, je nomme plein de choses ce matin. La solution, c'est quoi? La solution, ce n'est pas de débrancher le câble, ce n'est pas de mettre un filtre. La solution n'est pas là. La solution doit être à l'intérieur. Tu te dis, moi, mais qu'est-ce que je dois faire, pasteur Guy de temps? Tu dois simplement te mettre sur tes genoux et te dire, Seigneur Jésus, change mon cœur. Change mon cœur. J'ai passé une bonne partie de ma vie à éviter des choses dans lesquelles mon cœur prenait plaisir. Puis quand j'ai compris la grâce, la personne de Jésus, quand ils n'ont même pas compris, parce que ce serait comme si j'ai... Non, quand je l'ai... Boom! Quand Dieu m'a impacté par sa grâce, il a changé mon cœur sur certaines choses et des choses que j'aimais, j'ai appris à les détester. Non pas un désintéressement. Pourquoi? Parce que c'est la promesse que Jérémie va dire. Dieu, je vais changer nos cœurs. Je n'ai pas fini de changer mon cœur. Mais la clé, c'est toujours un changement de cœur, changement de cœur, changement de cœur. Ça, c'est le christianisme et ce n'est pas le moralisme. OK, je continue. Verset 17. Vous fatiguez le Seigneur par vos paroles et vous dites en quoi le fatiguons-nous? C'est en disant quiconque agit mal plaît au Seigneur, c'est en de telle personne qu'il prend plaisir. Eh bien, où est le Dieu du jugement? Et en fait, je fais très rapidement là-dessus, les chrétiens, nous ne doutons pas de l'existence de Dieu. Nous doutons de la justice et de la présence de Dieu. On croit que Dieu est indifférent dans notre monde. Où est Dieu dans ce monde? Puis on pense que notre conduite morale finalement importe peu à Dieu. C'est comme cette histoire que j'ai déjà racontée d'un homme qui va chez son barbier, son coiffeur, commence à parler puis le coiffeur commence à parler de Dieu puis le coiffeur dit je ne crois pas que Dieu existe. Le chrétien dit pourquoi tu ne crois pas que Dieu existe? Il y a tellement de souffrance, il y a tellement de mal dans le monde que si un Dieu, si Dieu existe, il ne permettrait pas que ça l'arrive. Et l'homme, tout à coup, ça se termine, le chrétien sort du salon de barbier et voit quelqu'un passer, un homme passer avec des cheveux et une barbe. Il rentre dans le salon de barbier puis il dit au barbier, hé, je ne crois pas que les barbiers existent. Il dit quoi tu parles? Je suis barbier, pourquoi? Il dit non. Il dit j'ai vu un homme passer avec des cheveux puis une barbe puis s'il y avait des barbiers, quelque part, il ne tolèrerait pas que ces gens-là aient des cheveux comme ça. Le barbier dit oui, mais qu'est-ce que je peux faire s'ils ne viennent pas à moi? Bon. Et voici la réponse de Dieu. Voici la réponse chapitre 3, le verset 1 à 2. Voici, alors qu'on est là, mais est-ce que Dieu se préoccupe de la moralité du monde? Est-ce que Dieu se préoccupe de ma vie? Voici ce qu'il dit. J'envoie mon messager, il fera un chemin devant moi, il arrivera dans son temple à l'improviste. Le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'Alliance que vous désirez. Il arrive, dit le Seigneur des armées, qui pourra soutenir le jour de sa venue, quel est celui qui tiendra debout quand il paraîtra, car il est comme le feu du fondeur comme la lessive du blanchisseur? Voici la réponse à toi qui te dis, est-ce que Dieu se préoccupe? Que fait Dieu dans ce monde? Voici la réponse de Dieu, Jésus revient. Jésus revient. Pour nos amis qui sont moins familles avec la Bible, peut-être que tu as donné ta vie à Jésus dernièrement, la Bible nous enseigne qu'il y a une première venue où Jésus est venu humblement et s'est incarné, le Fils de Dieu a marché sur cette terre. Il est mort à la croix et il est ressuscité. Il est monté vers le Père. Donc, c'est sa première venue. C'est le début. C'est le déjà. Mais la Bible nous dit qu'il doit revenir. Jésus va revenir pour accomplir ce qu'il a commencé. Il va revenir pour que tous reconnaissent son identité. La Bible dit qu'un jour, tout genou fléchira devant lui, toute bouche va confesser que Jésus est Seigneur. Aujourd'hui, les gens peuvent dire, Jésus, est-ce qu'il est un, si c'était juste un homme, est-ce que c'était un prophète? On peut débattre. Il viendra un jour où il n'y aura plus de débat. Tous vont voir qu'il est le Seigneur et le Sauveur. Et il revient pour établir son royaume. Il revient pour établir son royaume. La Bible dit qu'il revient avec puissance et avec gloire. Donc, Jésus revient. Je l'ai souvent dit, le Nouveau Testament en parle 300 fois. OK? On parle 8 fois plus de sa deuxième venue dans la Bible que dans sa première venue. et la Bible nous enseigne et Malachie nous révèle à nouveau cette vérité que le retour de Jésus va être soudain à l'improviste. Il y a une expression dans la Bible que les apôtres vont employer, c'est comme un voleur dans la nuit. Moi, je demande à mes enfants et mon épouse, on dit, bon, une journée, on est au travail et on dit, OK, il faut nettoyer vos chambres, vous venez de la vaisselle, il y a comme une liste. Et là, les enfants sont ouaises. À quelle heure vous allez revenir? Est-ce que vous en avez des comme ça des pécheurs comme ça chez vous? C'est nous. C'est pourquoi, on dit, mais Jésus dit, nul ne connaît le jour. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que tu sois un chrétien hypocrite. Si Dieu disait, je reviens en 2022, tu vas vivre comme un païen pécheur rebelle charnel pendant cinq ans et là, tu vas te repentir deux mois avant que Jésus revienne. Arrête, là. Donc, j'exagère, mais vous comprenez le principe. Donc, il vient comme un voleur dans la vie. Quand les enfants disent à quelle heure, on ne le dit pas. Pourquoi? Parce que je ne suis pas seulement intéressé que les tâches soient faites. Je veux qu'ils comprennent, je veux qu'ils le fassent par eux-mêmes et je veux que la maison soit en ordre continuellement. Et de la même manière, Dieu n'est pas juste intéressé que tu fassent du ménage et que tu fassent du ménage d'hypocrite avant qu'il revienne. Il veut que ta vie soit en ordre et que tu vives à sa gloire en tout temps. Donc, c'est ce que la Bible nous enseigne. Et pourquoi c'est important, à quoi ça sert d'être moral, d'avoir des principes moraux, ça sert à ça. Son retour est soudain. Vous savez, on dit, Jésus disait, OK, je vais dire autrement, il y a des chrétiens qui attendent et ils se disent, OK, quand je vais voir Jésus, je vais entendre la trompette, là, je vais faire du gros ménage. Arrête, arrête, tu n'auras pas le temps. Ça, c'est un autre message, je vais revenir là-dessus, c'est un autre message. Mais c'est comme, Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours, je suis à la fin du monde. Notre problème, vous savez, c'est quoi? C'est qu'on n'est pas assez conscient de la présence de Dieu dans nos vies. Si Jésus était à côté de toi, en fait, il est là, mais imagine Jésus à côté de toi continuellement. Est-ce que tu vas pécher de la même manière avec Jésus à tes côtés? Ferme tes yeux, Jésus, là, j'en ai comme pour... On n'a pas... Vous voyez comment est-ce qu'on est tortueux, hein? C'est pas qu'on a besoin de l'œuvre du Saint-Esprit qui fait le ménage dans nos vies. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Il dit, voyez, Jésus revient et voici, ça, c'est une mauvaise nouvelle quelque part, mais voici la bonne nouvelle. Je continue. Il s'assiera tel celui qui font et purifie l'argent pour purifier les fils de Lévis et les épuera comme on épure l'or et l'argent et seront pour le Seigneur ceux qui apportent l'offrande selon la justice. Selon la justice. C'est un mot vraiment important. Alors, l'offrande de Judas et de Jérusalem sera douce au Seigneur comme aux jours d'autrefois, comme aux années de jadis. La bonne nouvelle, c'est que Jésus justifie. Jésus déclare le hors-la-loi, le briseur de loi, le rebelle, tout croche, corrompu, pécheur. Il le déclare juste si celui-là met sa foi en Jésus. Quelle bonne nouvelle! Parce que si Jésus revient, ça dépend seulement de moi, je suis dans le trouble. Je suis dans le trouble. Ici, le texte, vous voyez la bonne nouvelle dans Jésus revient, mais voici. Il y a des gens qui disent, mais pasteur Gaétan, il faut que je fête avec toi parce que tu es dur à convaincre. Tu dis, mais pasteur Gaétan, je ne suis pas si pire que ça. J'ai comme du péché dans la vie, mais il me semble quand même une bonne personne. Je prends soin de mon prochain. Je ne suis pas pire. je comprends Jésus sauveur, je le veux, il est mon sauveur, mon saigneur, mais je ne suis pas si pire que ça. Jacques va dire que celui qui brise un commandement a brisé toute la loi. On a deux poids, deux mesures. Ça, c'est comme le meurtrier qui se fait prendre, qui est devant le juge et qui dit au juge, je ne suis pas capable d'arrêter de tuer, mais donnez-moi du temps et je vais essayer de commettre de moins en moins de meurtre. Je ne suis pas si pire. L'année passée, j'en ai tué cinq, cette année trois, ça s'en vient. Donnez-moi une chance. Ou tu as besoin de faire combien de vols avant de te faire prendre? Combien de vols? Est-ce que la police t'arrête parce que ça fait combien de vols cette année jusqu'à attaquer à cinq, on t'arrête par exemple? Non. Un vol out. Pourquoi? Parce que tu es un voleur. Non, je ne suis pas un voleur, je suis juste une personne bien intentionnée qui a fait une erreur, qui a commis un vol. Non, tu es un voleur. Tu commets un meurtre, tu es un tueur. Tu commets un péché, tu es un pécheur. Donc, ton cas est vraiment désespéré. Mais la bonne nouvelle, c'est que lorsque Jésus est venu, lui, il a parfaitement oublié à la loi. C'est pour ça que ça ne sert à rien de dire, moi, j'ai gagné des points parce que tous les points ont été gagnés en Jésus. Vous savez, l'obéissance de la loi, ça prend trois choses. Une obéissance personnelle, parfaite et perpétuelle. Jésus est le seul qui a marché sur cette terre qui n'a jamais péché. Jamais souhaité le mal, jamais convoqué, convoité, oui, jamais menti, jamais triché. Dieu a toujours, le Père a toujours été totalement numéro un dans sa vie. Il a toujours fait ce qui était juste. Non seulement, il l'a toujours fait, il l'a toujours fait parfaitement, continuellement, sans relâche. Son obéissance a été parfaite et c'est pourquoi que sa mort compte. Et non seulement, la mort de Jésus est importante, mais son obéissance. Et à toi qui réalises justement que tu es un briseur de loi, que tu es devant la loi de Dieu, tu es coupable, condamné, tu réalises que Jésus a été donné pour toi. Mets ta foi en lui. Je plaide avec toi, mets ta foi en lui. La religion n'est pas un espoir, ta moralité n'est pas un espoir, ton éthique n'est pas un espoir. Ton seul espoir, c'est de reconnaître que tu es perdu et de te confier en Jésus et de recevoir Jésus. C'est ton seul espoir. C'est ce que Malachie est en train d'enseigner. Le Messie va venir. Et je termine avec ceci. Alors que les musées viennent me rejoindre, « Je me présenterai à vous pour le jugement et je me hâterai de témoigner contre les sorciers et les adultères, contre ceux qui font de faux serments, contre ceux qui oppriment le salarié, la veuve, l'orphelin. » Donc, il donne des exemples de comportements de ceux qui ne répondent pas au standard de Dieu, qui laissent d'immigrer et ne me craignent pas, dit le Seigneur des armées. « Car moi, le Seigneur, je n'ai pas changé et vous, fils de Jacob, n'avez pas été exterminés. » Dieu est amour, miséricorde, grâce, mais Dieu est saint, juste. Et alors qu'un juge humain ne peut pas juste tout laisser passer de la même manière que le Dieu trois fois saint ne peut pas juste dire « OK, on laisse faire le péché, c'est pourquoi il a pourvu une solution en Jésus-Christ. » Il y aura deux types de personnes au retour de Jésus. Ceux que Jésus justifie et ceux qui ont refusé ce salut, ce secours et ceux que Jésus juge. Et la question que je te pose à toi qui es ici, tu dis « Oui, mais moi, je crois de tout mon cœur. » Je veux juste te brosser un tableau complet. Tes œuvres, ta moralité ne te sauveront pas au retour de Jésus. Mais la Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Cet homme, un jour, il est arrivé dans sa barque et a pris deux rames. Sur la première rame, il a écrit « Foi », la deuxième rame il a écrit « Oeuvre ». Quelqu'un lui a dit « Pourquoi tu as écrit « Foi » et « Oeuvre » ? » il a dit « C'est simple. Si tu as seulement la rame de la foi, tu tournes en rond dans la vie. La foi est fondamentale. Elle n'est pas égale aux autres. La foi, c'est le fondement. Mais si tu as vraiment la foi, il devrait y avoir des œuvres dans ta vie. Il devrait y avoir des œuvres dans ta vie. Et voici ce que je dis à des gens ce matin qui, alors qu'on regarde la loi de Dieu, on regarde notre standard, premièrement, on réalise notre besoin de sauveur. Et alors qu'on reçoit ce sauveur, on réalise en même temps, on dit « Seigneur, donne-moi ta grâce de marcher de manière qui t'est agréable. » Et voici, je ne te défie pas à plus d'œuvres ce matin. Je ne suis pas en train de dire « Force-toi pour plus obéir aux dix commandements. » Ce n'est pas ça que je te dis. Si tu es ici ce matin et que tu te dis « Moi, ma vie, je ne représente tellement pas le standard de Dieu. Il n'y a pas de transformation. Je ne te parle pas des œuvres. Je te pose la question souvent. Est-ce que tu es vraiment dans la foi? » Dans les églises, on va te défier. « Fais ça, fais ça. » Je te dis, tu dis chrétien et ta vie, tout croche. Vous savez, moi, je prêche beaucoup pour que les gens aient confiance dans la grâce seulement. En même temps, je serais un mauvais pasteur si je tolérais de fausses sécurités. Les chrétiens, c'est une fausse sécurité. Tu penses que tu es dans la foi, mais tu n'es pas dans la foi. Tu n'es pas Jésus. Tu adhérais à quelque chose, je ne sais pas pourquoi. Et quand la foi, elle est authentique, il y a quelque chose qui prend place. On n'est pas parfait. On tombe. On demande pardon à Dieu, mais il y a une œuvre du Saint-Esprit. Une transformation de gloire en gloire. Et permettez-moi de répéter, je ne vais pas être cliché. On n'est pas ce qu'on devrait être. Mais par la grâce de Dieu, nous ne sommes plus ce que nous étions. Et dans le texte ici, il va parler de quelque chose. Il va dire, voici les sorciers, les adultères. Puis, tu mets à la Bible, il va donner des étiquettes comme ça. Pourquoi? Parce que ton problème, ce n'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu es. Le problème des religions, vous savez, c'est quoi? Le problème de beaucoup de chrétiens, le moralisme, c'est quoi? C'est qu'on veut, on prend une chenille puis on veut apprendre à la chenille à voler. Elle ne peut pas faire, elle ne peut pas voler. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas un insecte qui vole. Les religions enseignent aux chenilles à voler. Jésus transforme les chenilles en papillons afin qu'ils volent. Et voici, ce matin, à toi qui, j'ai tellement besoin de Jésus, c'est quoi la solution? Ce n'est pas de faire cette chose et d'arrêter d'écouter ça et de faire ça. La seule chose que tu dois faire que je te défie de faire ce matin, c'est de réclamer la promesse de Jérémie 31 et de dire, « Seigneur, change mon cœur. Change mon cœur. Donne-moi un cœur de chard. Viens écrire la loi dans mon cœur. Donne-moi de t'aimer. Donne-moi de détester ce que tu détestes, mais que ça vienne de l'intérieur. Change-moi. Et lorsque Dieu va changer ton cœur, il y a plein de choses qui va changer à l'extérieur. Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501